... On refait le monde, l'invité. Monsieur Baouri, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDRG. Bonsoir, question pour Monsieur Ba. Monsieur Ba, on imagine que vous avez suivi au même titre que beaucoup de Guinéens les scènes sur l'arrestation des membres du FNDC et aussi qui ont débouché d'une certaine façon sur les manifestations le long de l'axe depuis hier. Comment vous réagissez à tout ça? Bon, je pense que c'est triste pour mon pays qui n'arrive pas dans une certaine mesure à tourner la page de ces récurrentes manifestations qui sont l'expression, disons, d'un blocage politique. Et de ce point de vue, avant le 5 septembre, on estimait que la nécessité d'une transition s'imposait. Et beaucoup de personnes qui, certainement aujourd'hui, contestent le CNRG étaient favorables à cette transition. C'est la raison pour laquelle il faut réfléchir, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans la provocation au risque de faire ressusciter ce que nous abhorrons, c'est-à-dire une violence systématique qui risque de faire retourner nos pays dans un passé lugubre. D'où la nécessité de la responsabilité et de la retenue pour tous les acteurs, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui contestent et ceux qui sont dans la situation d'être, disons, de la classe politique. Alors, est-ce qu'à cet effet, vous demandez leur libération immédiate et sans condition, comme le disent certains de vos collègues ? Bon, je pense qu'il faut que, de ce point de vue, si on veut que notre pays soit un pays d'état de droit, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut que chacun d'entre nous se rende compte qu'il est justiciable, quelles que soient les raisons et les motivations qui l'amènent à être interpellées ou sollicitées par la justice pour répondre. Et ça, c'est le minimum dans le cadre d'un état de droit. Parce que si tel n'est plus le cas, cela veut dire que c'est le rapport de force qui domine et c'est la loi de la jungle. D'où la nécessité que la justice puisse se faire de manière sereine et que chacun d'entre nous puisse répondre avec responsabilité lorsqu'il est appelé par la justice, si on estime qu'on est dans un environnement propice à l'expression du droit, qui est la valeur commune de tous. Sur les conditions d'arrestation de Founi Kémengé et de ses deux camarades, beaucoup se sont indignés de la violence. Alors le procureur dit que la violence qui a été utilisée résulte du refus d'obtempérer de ceux qu'on voulait arrêter. Comment vous réagissez à ça ? Je dirais que le procureur devrait faire en sorte que les agents des forces de l'ordre puissent se rendre compte que le monde a changé. À partir du moment où une bonne partie de l'humanité et avec les réseaux sociaux, il faut prendre en compte cette réalité et ne pas se donner un spectacle. Et ça, c'était une faute professionnelle parce que dans le contexte actuel, si vous voyez qu'il y a des caméras qui sont braquées sur vous, le monde entier vous regarde, il faut faire ce que vous avez à faire avec intelligence et responsabilité et non pas tomber dans la provocation au risque que le bon droit finisse par être considéré comme étant la faute qu'il ne fallait pas commettre. Oui, mais quand vous dites qu'il faut faire attention à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que si ce n'était pas à l'heure des réseaux sociaux ou sous les caméras, cette façon, la manière utilisée aurait pu être admissible ? Mais M. Sansobari, combien de jeunes sont tombés inutilement avec des éléments des forces de l'ordre qui ont tiré, abattant des jeunes gens à la fleur de l'âge et de telle sorte que la mort est banalisée dans notre pays ? Je pense à tous ces gens-là qui ont perdu la vie, qui sont handicapés à la vie et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins aujourd'hui. Donc, toute proportion gardée, c'est vrai que la police aurait dû faire preuve, disons, de plus de, j'allais dire... De maturité ? De maturité, faire preuve, savoir comment agir, parce que c'est cela aussi des forces de l'ordre. Dans un contexte où les images comptent, faites votre travail en prenant en compte de nouvelles dimensions techniques qui font que vous devez changer de méthode en fonction des circonstances pour ne pas altérer ou aliéner l'autorité de la police. Alors, est-ce que ce qui s'est passé, donc, qui entraîne des manifestations sur la route, le prince qui devient de plus en plus impraticable, peut avoir un coup sur le dialogue qui a été relancé par le Premier ministre, chef du gouvernement, alors que la CDAO donne 30 jours aux autorités à sortir et à communiquer, un chronogramme consensuel ? Bon, je pense que, vous savez, dans notre pays, il y a des... Comment j'allais dire ? Des entrepreneurs de la crise. Tant qu'il n'y a pas de crise, ils ne sont pas heureux et ils se recrutent dans tous les camps. Parce que derrière, il y a certainement des intérêts, soit des intérêts politiques, soit des intérêts financiers, soit d'autres types d'intérêts qu'on ne peut pas s'imaginer. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce groupe de personnes existe maintenant du côté du CNRD ? Bon, vous savez, je ne suis pas... Non, mais quand vous faites une description, vous devez pouvoir nous dire s'ils appartiennent à l'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre. Moi, je sais ce qui est certain, que la dynamique de dialogue actuel qui prend une tournure, où la Guinée a évité de justesse la dernière session des chefs d'État de la CDO d'être condamnés, et d'avoir un souci d'un mois, où il y a certains qui ne souhaiteraient pas que cette dynamique vertueuse puisse se poursuivre et permettre à la Guinée d'avoir, disons, des relations cordiales de coopération avec la CDO. Donc, il y a toujours des prétextes qui peuvent survenir pour faire en sorte qu'on considère que la Guinée, c'est un pays ingouvernable, c'est un pays impossible, le dialogue n'est pas possible, comme par le passé, revenir à l'ancienne situation, et ça, ça va faire en sorte que le pays sera bloqué. Et plus il y a blocage, plus il y a impasse, je vous dis, et je le répète, la violence systématique risque d'être, disons, la finalité lorsqu'il y a une impasse totale. Et c'est la raison pour laquelle tous les acteurs de tous les bords doivent faire preuve de responsabilité dans le contexte actuel, parce que la situation n'est pas... Oui, mais entre tous les acteurs de tous les bords, parmi tous ces acteurs, lequel a plus de responsabilités pour qu'on aille vers tout ce que vous... pour qu'on évite tout ce que vous venez de décrire. Bon, vous savez, il y a deux forces qui gouvernent dans un pays, le pouvoir et les contre-pouvoirs. Et la qualité de ces deux forces est essentielle. Donc, aussi bien parmi des contre-pouvoirs que parmi des... principalement, il y a des forces qui manifestement ne souhaitent pas que la dynamique de dialogue puisse aboutir. Et vous savez également, puisqu'on a une lecture suffisamment profonde de la relation actuelle, il y a, au niveau de la situation actuelle, il y a des forces qui estiment être frustrées de ne pas appartenir à l'exécutif, de ne pas avoir des places suffisantes au niveau du CNT, et ça, ça crée des frustrations. Et les clivages entre groupes de la société civile qui existaient au temps de M. Alpha Condé est en train de se répercuter au niveau de la transition. Oui, et dernière question. Oui, M. Baouri, dans votre série de tweets pour réagir à l'actualité, vous dites que les activistes de la société civile doivent aussi définir le périmètre de leur action pour être en phase avec leur mission de servir la société de manière impartiale. Est-ce un message adressé au FNDC et pensez-vous qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans leur périmètre d'action ? Bon, vous savez, nous avons tous appartenu au FNDC jusqu'au mois de mars 2020, et par la suite, les orientations ont évolué de part et d'autre. Et depuis lors, je crois que la question de la Constitution a été déjà, de par l'imposition du troisième mandat, il y a une question qui devrait être revue autrement. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, nous, à l'UDRD, nous avons dit que la solution ultime, c'est la transition politique. Elle est nécessaire pour débloquer la situation. D'autres ont pris une autre direction. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque l'on est au niveau de la transition, où des institutions nouvelles devront être mises en place, nous devions tous miser sur la réflexion, sur des propositions alternatives, pour permettre d'avoir de meilleurs textes, de meilleures approches, pour que la transition réussisse. Mais si on passe notre temps à nous corréler, à se tirailler pour deux mois, trois mois, 30 mois, 36 mois, 15 mois, 18 mois, on est en train de faire perdre l'espoir à une jeunesse qui estime qu'on a suffisamment perdu du temps. Et les dangers sont tellement graves que dans un environnement troublé de jihadisme, de terrorisme, d'État payé, la Guinée et les Guinéens, de surtout les responsables, doivent faire preuve de plus de responsabilité au regard des enjeux qui se posent à notre pays dans la phase actuelle. Mais si on veut revenir à l'ancien temps, c'est-à-dire à cette querelle bipolaire entre tel groupe et tel autre groupe, il va de soi que la Guinée va plonger dans le désastre. Et ce désastre ne sera ni dans l'intérêt de la grande majorité de la population, ce sera dans l'intérêt des forces qui ont toujours plombé la Guinée, ont fait de telle sorte que la Guinée n'a pas avancé. C'est cela que les gens, de part et d'autre, doivent prendre conscience qu'il y a nécessité d'avancer. Regardez le niveau, l'extraordinairement bas des résultats du système scolaire. Ceci est un danger plus important que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une préoccupation majeure par rapport à cela ? Je pense qu'il y a, disons, un tropisme qui pousse les gens à regarder les aspects périphériques et abandonner les questions essentielles qui sont au cœur de la préoccupation des Guinées d'aujourd'hui. Baouri, président du parti UDRG, et merci à vous d'être... ...